On va dans un deuxième temps multiplier à grande échelle. Alors maintenant justement, pour cette manipulation, pour cette amélioration, quelles sont les techniques traditionnelles ? Qui se présentent ? Parce qu'il y a tout un tas de techniques traditionnelles pour l'amélioration, pour la multiplication, pour la conservation. On va essayer d'opposer en quelque sorte toutes ces techniques traditionnelles aux biotechnologies végétales et montrer un petit peu la puissance de ces nouvelles méthodes, une fois bien maîtrisées. Alors vous savez, pour créer une variété, les techniques traditionnelles consistent à hybrider, des hybridations. On va prendre par exemple deux variétés différentes et ces deux variétés, alors on va prendre le sac en gréonnière d'une première variété qu'on va tout simplement féconder avec le poignet des deuxièmes variétés. On va essayer d'associer plusieurs caractéristiques intéressantes dans la même plante. Ben c'est une technique qui a fait ses preuves et extrêmement efficace. Nos ancêtres ont utilisé depuis des siècles, je dirais peut-être des centaines, peut-être des milliers d'années. Il y a ce qu'on appelle de la sélection dirigée, mais il y a également de la sélection naturelle, effectivement. Ben c'est une technique extrêmement efficace, mais c'est une technique très très longue qui demande beaucoup beaucoup de temps. Je dois dire effectivement que concernant le monde végétal, il y a moyen d'avoir ce qu'on appelle des hybridations inter-spécifiques. Parce que normalement, dans la même espèce, pour les variétés, il n'y a pas de problème, mais entre les espèces, ça devient très difficile. Et bien pour le monde végétal, il y a quand même un petit pourcentage, de l'ordre de 1 sur 100 000, il y a possibilité d'avoir un église intra entre deux espèces différentes. Et c'est très important pour le phénomène d'évolution et pour effectivement la création variétale. Pour le monde animal, ce n'est pas possible, évidemment, vous le savez. C'est dans l'espèce, ce n'est pas possible d'avoir le croisement, par exemple l'homme avec le singe, et ainsi de suite. Dieu merci, autrement ça aurait été effectivement des monstres. Mais pour le monde végétal, ça reste possible, avec des taux très limités, inter-spécifiques, inter-génériques, même entre les genres. Ça reste possible, évidemment. Et là, c'est une geste extraordinaire d'ailleurs. Alors, effectivement, voilà les techniques qui viennent renforcer les hybridations, qui reviennent effectivement aux biotechnologies végétales. Nous avons ce qu'on appelle la variation somatronale. Que ça veut dire variation somatronale ? C'est-à-dire, quand on fait la culture in vitro, on peut avoir deux petites variations liées aux conditions de culture in vitro, qu'on appelle variations de nature génétique, mais qui sont liées aux conditions de culture in vitro. Nous avons également une deuxième technologie, ce qu'on appelle effectivement la mutagénèse. Vous savez très bien, la mutagénèse, on peut la commanderer sur les individus entiers. Par exemple, un embryon, mais sur l'essai, c'est beaucoup plus efficace. Une autre technologie qui est extrêmement intéressante. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'amploïdé. Alors, l'amploïdé, normalement, ce qu'on trouve dans les cellules amploïdes, dans le cas du compte végétal, c'est uniquement quand vous avez la florisante. Vous savez, la plupart des plantes que vous connaissez, sont plutôt diploïdes. Ils sont plutôt diploïdes, et au moment de la floraison, vous avez le sac embryonnaire, vous avez le poilet, qui est a pluie, un chromosome. Eh bien, justement, on est capable actuellement d'avoir des plantes entières à partir de ces graisses de poilède. Donc, ce qu'on appelle des plantes a pluides, on les appelle d'ailleurs des plantes sans mer. Il n'y a pas de mer, de champ. Et on peut avoir effectivement des plantes entières à partir du sac embryonnaire. On les appelle des plantes sans mer. Des plantes a pluides. Pourquoi on parle de la pluie? Parce que pour la création varietale, quand on fait de l'hybridation, c'est hétérozygote. Pour une blé, il va falloir faire ce qu'on appelle des autovécondations. Il faut 10 générations d'autovécondations. C'est très très long. Parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle des lignées pures. Quand vous prenez le blé d'une génération à une autre, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise pour l'alimentation, on garde une petite proportion pour les cultures qui suivent. Parce que vous avez ce qu'on appelle des lignées pures. C'est-à-dire que vous avez les mêmes adèches sur les chromosomes homologues. Je n'entrerai pas dans les considérations génétiques. Or, la pluie dit, en une seule génération, ça permet d'avoir, effectivement, l'homozygocie. Autant, ça demande beaucoup de temps. Avec l'éthique traditionnelle, ça demande, effectivement, une dizaine de générations. Avec la pluie dit, une seule génération, on peut avoir, effectivement, cette homozygocie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle protoplace effusion somatique. Alors, protoplace, vous savez très bien la question qui m'a se posée. Pourquoi? Quand vous avez des variétés et plutôt des espèces différentes, on ne peut pas les hybrider. Parce qu'il y a effectivement des phénomènes de reconnaissance, des phénomènes de rejet. Il y a des phénomènes d'incompatibilité. Or, actuellement, une cellule végétale, on peut la débarrasser des parois pectoscellusiques. Elle va prendre la forme d'une cellule animale. On peut la faire fusionner avec toute structure membrane. C'est-à-dire que ce soit végétal ou animale. Autrement dit, on va pouvoir actuellement fusionner une cellule végétale avec une cellule animale. L'homme avec le tabac, l'homme avec les souris et ainsi de suite. Mais, donc, ça devient un système ouvert. Il n'y a plus de phénomène de barrières. Avec le système ancien, il y avait des barrières. Actuellement, il n'y a plus de barrières. Puisque, avec effectivement la fusion de protoplastes, on va mettre en contact des cellules animales avec des cellules végétales et ainsi de suite. Mais le problème, ce n'est pas dans la fusion. Par la suite, il y a des problèmes d'incompatibilité. Ce n'est pas possible de dégénérer des plantes, évidemment. Sauf si vous avez des associations qui sont proches. Alors, une autre technique, la dernière technique qu'on va pouvoir utiliser, c'est le transfert direct du gène. Actuellement, vous savez très bien que l'on connaît effectivement l'effet des gènes. On va pouvoir les couper, c'est-à-dire on utilise des enzymes de restriction. On va pouvoir les cloner. On va pouvoir les transférer et les faire exprimer. Donc, d'une manière ciblée, on va prendre juste, par exemple, un gène qui intervient dans une résistance par rapport à une maladie. On va tout simplement l'associer dans une autre plante. Elle va exprimer cette résistance. Actuellement, pour un nombre limité de gènes, un ou deux, trois, c'est possible. Et nous verrons effectivement que ça, concernant l'amélioration. Voilà donc tout un tas de techniques qui peuvent servir, effectivement, pour l'amélioration de la sélection. À côté de ceci, nous avons le deuxième grand domaine qui va servir, effectivement, là, ici, je vais parler surtout de la biodiversité et de la production végétale. C'est la multiplication. Vous savez, quand vous avez un génotype qui est performant, qui est très intéressant, il va falloir le multiplier à grande échelle. Sinon, ça restera sans intérêt, évidemment. Donc, ça consiste à le multiplier. Quelles sont les techniques traditionnelles qui permettent de multiplier les génotypes ? C'est le fouturage. C'est le greffage. C'est le marcontage. Sinon, la plante peut-être va pouvoir se multiplier naturellement. C'est le cas, par exemple, du palmidatier. Elle forme des rougers à sa base. Et ce rouger donne des produits identiques à la planète du départ. Donc, soit vous avez une méthode de multiplication naturelle, soit des techniques traditionnelles, mais des méthodes très, très lentes, qui ne permettent pas d'aller très, très vite. Si, imaginez, vous avez un palmidatier, une variété très intéressante que vous voulez multiplier à grande échelle, eh bien, ce n'est pas possible. Ça va demander des siècles. Parce qu'une plante, un rouger, enfin, une plante de palmidatier ne donne qu'une dizaine de rougers au maximum durant toute sa vie. Et, par conséquent, si vous voulez avoir 10 millions, ça va demander effectivement des siècles. Effectivement, maintenant, avec l'écoute technologie, on est capable, du consultant théorique, d'avoir des milliers, voire des millions de plantes en peu de temps. Donc, si vous voulez, l'intérêt de ces petites technologies, c'est d'avoir deux avantages extrêmement importants. On va agir sur le temps. Au lieu d'attendre beaucoup de temps, on crée peu de temps pour avoir un nombre extrêmement important. Et deuxième grand avantage, c'est surtout l'état phytosanitaire des plantes. Vous savez, l'un des problèmes qui se posent actuellement, c'est la transmission des maladies. Vous savez, il y a tout un tas de maladies. Maintenant, on revient phytosanitaire et surtout la phytopathologie. C'est extrêmement important. Il y a tout un tas de régions qui sont déjà comptabilisées et font que définitivement presque. Alors qu'avec l'écouture in vitro, on est capable, disons, de proposer un matériel vivant qui est parfaitement, disons, je ne dis pas serré, c'est-à-dire qui est indemne de toute maladie. Ce qui est extrêmement important. Donc, si vous voulez, le point fort de l'hémotechnologie, c'est ça, c'est de proposer un matériel végétal avec un coût qui n'est pas très cher. Je vais prendre quelques exemples pour montrer un petit peu cette puissance et surtout de proposer un matériel qui est indemne de toute maladie. Par contre, en ces cas, vous n'avez pas le risque de contaminer un petit peu l'histoire. Alors, il y a tout un tas de techniques qu'on va pouvoir utiliser, les bourgeons-accélères et ainsi de suite, l'embrygne somatique, bon, peut-être que je vais le détailler un peu plus. Ensuite, une troisième méthode, maintenant, le troisième domaine d'application de l'hémotechnologie, c'est ce qu'on appelle la conservation. Vous savez, la conservation, actuellement, vous avez l'amélioration, vous avez la multiplication, vous avez également la conservation. Comment se fait la conservation actuellement ? Ce qu'on appelle les bombes de gènes. Qu'est-ce que ça veut dire, les bombes de gènes ? Vous avez de grandes pièces à une température qui est basse, de l'ordre de 2 ou 3 degrés, et on prend effectivement des semences qu'on va tout simplement déshydrater. Au lieu d'avoir, disons, le pouvoir de gérimination qui va se maintenir pendant 2 ou 3 ans, dans ces conditions-là, il va pouvoir se maintenir jusqu'à 25 ou 30 ans. Au lieu de faire une culture tous les 2 ou 3 ans, vous ne faites qu'une culture tous les 25 ou 30 ans. C'est beaucoup moins coûteux, évidemment. Et c'est la technique qui est utilisée jusque-là meilleure. Effectivement, cette technique vient d'être renforcée par ce qu'on appelle, je me limite à une seule, ce qu'on appelle la cryoconservation. La cryoconservation, vous savez, c'est la conservation de structures végétales dans de l'azote liquide. Alors, la conservation de l'azote liquide, vous savez, les ombriens humains, actuellement, on les conserve dans de l'azote liquide, c'est moins 196 degrés. Et c'est une conservation illimitée. Et bien sûr, pour l'espèce humaine, la loi veut qu'il ne faut pas aller au-delà de 5 ans. Mais tout ce qui ne présente pas beaucoup de risques, c'est une conservation illimitée. Et dans une petite bonbonne d'azote liquide, on peut conserver des milliers de structures génétiques. Autrement dit, toutes les espèces que nous allons tuniser, arboriculien et ses suites, on va pouvoir les conserver dans une bonbonne avec de l'azote liquide. Bonbonne, c'est-à-dire juste un récipient de 100 litres à peu près dans de l'azote liquide. La seule contrainte, c'est qu'il va falloir obligatoirement alimenter ce récipient avec de l'azote liquide tous les mois. Si jamais il y a une part concernant de l'azote liquide, ben justement, vous perdez définitivement toutes ces structures. Donc la technologie actuellement qui permet de conserver, c'est effectivement l'azote liquide. Et pourquoi conserver ? Parce que le jour où vous voulez faire de l'amélioration, vous voulez faire de la production, vous allez pouvoir revenir immédiatement à ces semences-là. Que ce soit des semences ou des structures génétiques, parce qu'on peut avoir effectivement des feuilles jaunes, on peut avoir des embryons et ceci. Le dernier domaine d'application des technologies, jusque-là, c'est l'alimentation. Donc regardez, amélioration, multiplication, caractérisation et conservation, c'est les besoins alimentaires de l'or. Ensuite, on arrive effectivement au dernier domaine d'application, ce qu'on appelle des métabolites secondaires. Les métabolites secondaires, c'est surtout pour des molécules biologiquement actives. Je prends juste un exemple. Vous savez, c'est surtout une application pharmaceutique. Actuellement, je prends juste un exemple de celui de Catanthus roséus. C'est une plante qui est cultivée, enfin cultivée, qui existe d'une manière naturelle à Madagascar, mais qui produit deux ou trois substances extrêmement intéressantes, des substances anti-munodiques, c'est-à-dire pour combattre le cancer. Vous savez, le cancer, c'est une prolifération énergique des cellules. Il faut qu'il y ait des substances qui bloquent les métodos. Et bien, Catanthus roséus, effectivement, a la capacité... Elle représente effectivement des substances qu'on appelle H-malicine et... Enfin, il y a plusieurs substances qui ont cette capacité de bloquer les métodos. Or, le monde occidental est tributaire de Madagascar pour externer ces substances-là. Quelle est la solution ? Ben, il faut actuellement la culture de cellules dans différents moteurs géants. Et au lieu d'importer ces végétaux-là, enfin, ces arbres-là, ben, ils font de la production dans des biorecteurs, tout simplement. Vous avez un grand récipient de plusieurs mètres cubes où la température est contrôlée, le pH, le milieu de culture, toutes les conditions, et on fait de la culture cellulaire. Plutôt que de faire, effectivement, des herbes, on fait de la culture cellulaire et on fait l'extraction de ces substances à partir de la culture cellulaire. Donc, on fait soit des cultures cellulaires, soit des embryons, soit des racines. Ça peut dépendre de la substance qui est produite par quelle partie de la plante. Et ça va servir automatiquement à... Et du coup, elles ne sont pas liées au climat. Elles ne sont pas liées, effectivement, à ces climats. Et même, on peut maintenant, avec des screenings, on peut sélectionner des souches surproductrices de ces substances-là, ce qui est extrêmement intéressant sur le temps pharmaceutique. Vous savez bien que ces substances pharmaceutiques, depuis le début jusqu'à l'aboutissement final, c'est-à-dire pour commercialiser la substance, normalement, ça va demander quelque chose comme 500 à 700 milliards. C'est l'affaire des multinationales. Vous savez, ces substances-là, généralement, c'est l'affaire des multinationales qui travaillent sur ça. C'est le cas, par exemple, de Monsantre. Monsantre, c'est une multinationale qui a plusieurs chercheurs dans tout le monde, si vous voulez, partout dans le monde. Et, actuellement, elle a plus de chercheurs biologiques, plus que les Etats-Unis. Vous savez, plus que le secteur public, c'est-à-dire qu'ils ont des milliers de chercheurs dans ce domaine-là, puisque c'est un domaine qui apporte énormément, évidemment. Alors, voilà les domaines d'application concernant l'université publique. Alors, vous avez dû me dire quelle est la relation avec la biodiversité et tout ceci. Je vais essayer, effectivement, d'axer la discussion, si vous pourrez faire la discussion, le reste de cette intervention, en rapport avec, évidemment, la biodiversité. Alors, je prends le cas de... je vais revenir au domaine des multiplications. La multiplication parle vraiment accélère. Vous savez, actuellement, la Tunisie, si vous prenez le cas d'apprendre le paire, on importe rien que 10 semences pour 10 milliards. Si on prend le paire des portes-greffes, des portes-greffes, ce qu'on appelle les portes-greffes concernant les arboricultures, eh bien, le gardien, on importe, effectivement, pour 10 milliards chaque année. Alors que ce sont des opérations, je dirais, extrêmement simples. En théorique, sur le plan pratique, eh bien, il faut une technologie, évidemment. Le problème, c'est que, actuellement, que ce soit les semences de compte de 10, et surtout pour les portes-greffes. Portes-greffes, par exemple, si vous prenez le cas des portes-greffes concernant le pêcher et l'amandier. L'amandier, eh bien, vous n'allez pas prendre une graine d'amandier que vous allez greffer, non. Là, ça ne va pas supporter, effectivement, l'excès d'eau. Actuellement, la plupart des exploitations, c'est en irriguer. Et quand c'est en irriguer, il faut ce qu'on appelle des portes-greffes, des hybrides pêchés-amandiers, en niveau de la plupart des réguliers. Eh bien, actuellement, on introduit, on importe... Actuellement, la Tunisie importe pour plusieurs milliards, et même pour le gardien, qui est porte-greffes pour le pêcher amandier et poirier. Voilà. Alors que l'opération consiste tout simplement à prendre une plante. Regardez ici, vous avez un peu le système. Le système. Je prends le cas de la plante de terre. Imaginez, vous avez un bourgeon dans un cubacé qui va donner, au bout d'un mois, 5 nœuds. Vous savez, les 5 nœuds, vous savez, par exemple, si c'est 3 nœuds, supposons que c'est 5 nœuds. Eh bien, au bout d'un mois, vous allez découper. Vous allez prendre chaque nœuds tout seul. Combien ? Une plante de 5 nœuds va donner donc 5 nœuds. On va les mettre sur 5 nœuds. Eh bien, chaque cube, au bout d'un mois, va donner une plante avec 5 nœuds. Donc, la première génération, c'est 5. La deuxième génération, au bout de 2 mois, c'est 25. X 5, 125. Faites le calcul. Au bout d'une année, vous avez des millions. Vous avez des millions. Si on exploite toutes les capacités de multiplication, on peut produire à partir d'un seul nœud, avec un taux de multiplication de 5 consuel, on peut obtenir effectivement des millions. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite pour la pente de terre ? Eh bien, justement, une plante dans un duvencé, elle est capable de donner un petit tubercule de pente de terre. Ce qu'on appelle des micro-tubercules. Et les micro-tubercules, on utilise actuellement dans beaucoup de pays comme semences de pente de terre. Actuellement, il y a tout un tas de programmes qui veulent se lancer dans cette technologie pour éviter. Mais pourquoi on a continué à importer ceci ? Parce qu'il y a tout simplement des pots de vagues, il y a effectivement des gens qui sont très très forts, qui empêchent ces possibilités de multiplication par ces techniques et qui continuent effectivement à avoir beaucoup d'argent à travers effectivement ces moyens détournés. Alors que la technologie n'est pas si compliquée. Elle est possible. Bon, maintenant également pour les gardiens, c'est grand dommage qu'on continue à importer ceci à bord que c'est une technologie qui devrait proposer beaucoup de problèmes. Parfois, je me pose la question. Où est l'université tunisienne ? Où est effectivement les instituts d'agronomie ? Qu'est-ce qu'ils font ? Effectivement. Réalement. Parce que ce ne sont pas des techniques très difficiles. Ça aurait pu, depuis un moment, produire ces plans-là et faire profiter le commerce, on va disons, la balance tunisienne de plusieurs milliards, 200 milliards comme ça. Alors qu'on continue effectivement à importer tout ceci. Alors, une autre technologie plutôt que de faire une multiplication par axéliaire, il y a des plantes qui ne présentent pas de bourgeon axéliaire. Si vous prenez par exemple le pamidatier. Le pamidatier, vous avez juste un bourgeon terminal, vous avez des feuilles. Donc, il y a d'autres technologies qui permettent de multiplier les plantes, effectivement, qui ne présentent pas de bourgeon axéliaire. Alors, on va prendre tout simplement un petit texte plant, par exemple une feuille, une feuille, une petite palme, on va induire tout simplement la formation directe ou indirecte de bourgeon. Il y a moyen, avec les survents, dans des conditions contrôlées, la feuille, la palme de pamidatier va donner tout un tas de bourgeons et ces bourgeons vont pouvoir donner par la suite des plantes. C'est possible. Donc, habituellement, il y a deux technologies. Soit la multiplication par bourgeon axéliaire, si vous avez des bourgeons, soit tout simplement la technique par la néo-formation. Parce que, normalement, les feuilles ne forment pas du bourgeon, mais il y a moyen de le faire à travers cette logique. Maintenant, la technique peut-être d'avenir, ce qu'on appelle l'ombrion somatique. L'ombrion, en théorie, comment c'est quoi ? C'est, quand vous avez la mécontentation, l'ombrion avec le collègue, et vous avez, dans un premier temps, le séquotre qui va pouvoir donner l'ombrion. Et bien, on peut, à partir d'un tissu somatique, avoir ce qu'on appelle l'ombrion somatique. Et, vous savez, l'un des domaines qui reste lié tout simplement au bout du national, c'est ce qu'on appelle des variétés hybrides. Il y a tout un tas. La tomate, également, les pastètes, les melons, il y a tout un tas d'espèces qu'on peut utiliser une seule fois parce que ce sont des variétés hybrides, et ces variétés, ces semences sont importées. Si vous utilisez la descendance, vous aurez autre chose. Or, ces multinationales qui sont capables d'obtenir ces variétés hybrides, ça rappelle ce qu'on appelle des lignées pures. Deux lignées pures et forment une hybride. Or, ce qu'on appelle l'ombrion somatique, si je m'adresse, si on s'adresse, par exemple, tout simplement, à une variété telle que, par exemple, les mastètes, si on est capable de produire les osomatiques, on peut multiplier à grande échelle sans besoin de revenir à ces multinationales pour acheter, effectivement, ces hybrides. Mais ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé sur le plan à grande échelle, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si il y a encore beaucoup de temps ou non. Je vais quand même prendre d'autres exemples. Sur le plan pratique, voilà, je vais vous montrer un petit peu sur le plan schématique. Voilà, comment se présente un peu la calogénèse. Ici, c'est le cas du palmy d'Athier. Eh bien, le cas du palmy d'Athier, vous avez des folios d'ici, des feuilles. Et sur les feuilles, on peut produire ce qu'on appelle des cales. Des cales, c'est-à-dire, tout simplement, des cellules en prolifération. Alors, c'est... On ne peut pas d'instruire soit obtenir des bourgeons, soit ce qu'on appelle des omblions somatiques. Regardez les omblions au stade globulaire, au stade allongé. Et vous avez, juste avec la formation de racines, on peut même obtenir des milliers dans des boîtes pétries ou dans des aériennes. Donc, la technologie des omblions somatiques, ça permet de multiplier très rapidement. Effectivement, après les omblions, il va falloir les germer. Vous avez la germination des omblions somatiques. Ça donne une tente entière. C'est équivalent de l'embryon zygotique. Mais c'est l'omblion somatique tout à fait identique à la première de départ. L'avantage, c'est que... Vous savez, si vous multipliez le palmy d'Athier par la graine, vous n'avez pas la même variété. Ça va changer parce que c'est une espèce hétérozygote. Or, à travers la multiplication végétative, ça vous permet d'avoir une plante tout à fait identique. Alors, on perd le débat. Et c'est le cas ici, regardez. Donc, ce qu'on appelle la germination. Là, vous avez effectivement, après l'opération, vous avez ici l'enracinement dans les tubes à essai. Donc, chaque plante toute seule avec le système racinaire. Quand on atteint ce stade-là, c'est juste pour montrer le nombre. Ici, une vue pour la chambre de culture où on place effectivement ces tubes. Et là, on passe à la phase d'acclimatation. Vous savez, parce qu'il y a plusieurs opérations. La multiplication, l'enracinement, et vous avez la phase d'acclimatation dans la serre d'acclimatation. Ben, on prend effectivement ce matériel une fois. Il a atteint ce stade-là. Et vous avez, eux, dans la serre d'acclimatation. Donc, vitre en blanc en phase d'acclimatation au serre. Ben, l'opération qui vient après, donc d'une manière individuelle, un peu plus développée. Vous avez ce stade-là. Et vous avez alors là, effectivement, en quelque sorte, des plantes bien formées et bien développées. Après quoi, on passe aux champs. Ce sont des plantes de palminatisme sur les cultures in vitro. On atteint le stade de beautification. Alors, comment est-ce que, vraiment, les biotechnologies vont pouvoir servir à augmenter cette biodiversité ou la réduire ? Alors, je prends, par exemple, une variété quelconque. Je prends la variété... Nous avons une variété extrêmement intéressante pour Tunisie. Ce qu'on appelle des gruts de pays. C'est une variété bien. Elle est meilleure que des gruts de lourds. Mais, à l'échelle de Tunisie, nous avons une centaine de pieds uniquement. C'est tout. Or, si on n'utilise pas des biotechnologies végétales, on est obligé d'avoir tout un tas de variétés en même temps. Autrement dit, vous avez une certaine biodiversité. Et, si vous utilisez la biotechnologie, vous pouvez avantager la production de la variété, de la variété bienveillée, puisqu'elle est extrêmement intéressante. Tout le monde va chercher cette variété parce qu'elle est productive. Elle est plus intéressante. Et, du coup, on peut laisser tomber toutes les autres variétés. Parce que l'agriculteur, il va chercher la rentabilité, évidemment. Donc, il va laisser tomber le reste. Or, c'est une arme à double tranchant, puisque vous êtes capables, à travers cette technologie, de produire un très grand nombre en très peu de temps, eh bien, vous pouvez réduire cette biodiversité d'une manière extraordinaire. Mais, en contrepartie, il y avait un projet il y a quelques années dans le Sud. Ils avaient constaté que la plupart des agriculteurs s'orientent vers la culture de la technologie. Nous, il y avait effectivement un projet international pour sauvegarder et surtout pour essayer d'augmenter cette biodiversité. Alors, ils ont fixé une vingtaine de variétés qu'ils ont multiplié par les biotechnologies. Donc, on peut exploiter une technologie pour augmenter, pour conserver, pour préserver cette biodiversité. Donc, on peut effectivement soit l'orienter dans le sens positif ou négatif. Alors, ensuite, vous avez ici l'exemple d'application, ici, la variété. Alors, un autre exemple, pour montrer un petit peu la puissance du biotechnologie végétale. Il y a une variété de l'accueil d'arrêt. C'est d'origine irakienne. Eh bien, cette variété, il y a 35 ans, elle coûtait un million et demi le ruger. Il a adapté la bibliographie, hein. Je n'en vois rien. Le ruger, le petit ruger, ça coûte un million et demi dans les pays du Golfe. D'ailleurs, celui qui est attrapé, qui faisait sortir ces variétés de l'Irak, c'était l'agentine. Parce que le nombre n'était pas très important. Eh bien, actuellement, avec l'écouterie vitro, le coût, c'est 30 dollars. Tellement, on était capable de produire en très grand nombre cette variété-là. Parce que c'est une variété qui est très productive. Effectivement, eh bien, le prix vient de baisser de 1,5 million au bout de 30 ans. Jusqu'à, effectivement, 30 dollars. L'équivalent de 46 continents tunisiens. Un autre exemple, voilà un petit peu comment ça se présente pour cette variété-là, du point de vue, effectivement, fruit. Si vous voulez. Et notre variété-là, ce sont des variétés du Golfe qu'on essaie d'introduire en Tunisie, qui sont extrêmement intéressantes. Alors, pour montrer également un petit peu la puissance des biotechnologies. Alors, dans la région de Tunisie, plus exactement à Adgech, on a trouvé un plan, un pied de paludatier, d'Eglithnour, avec, effectivement, des forbes et des graines de différentes dimensions. Depuis la dimension normale, vous avez ici-là, donc, vous avez des fruits avec des graines de dimension normale et d'autres avec des graines atrofiées, c'est-à-dire de taille réduite. Vous savez, pour l'église de nous, la proportion de la graine par rapport aux fruits totales, c'est un dixième. Si vous avez une forbi dix grammes, vous avez pour la graine un gramme. Et bien, nous avons trouvé, effectivement, des fruits avec une grande proportion jusqu'à un centième du poids de la graine, ce qui est extrêmement intéressant, évidemment. Or, cette plante était développée, il n'y avait pas de rouges. Elle est perdue, inéluctablement, on ne peut pas la récupérer, impossible d'après les techniques traditionnelles. Et bien, on a développé une technique de multiplication à partir des fleurs adultes, et actuellement, nous avons tout un tas de clones. Alors, en espérant trouver parmi ces clones, certaines avec une taille très nulle, un centième, presque sans graines. Donc, voilà un exemple d'application qui permet, effectivement, des cas pratiquement qui n'ont aucune chance de pouvoir être multipliés par les techniques traditionnelles. Avec une technologie, il y a moyen de récupérer, effectivement, et peut-être, effectivement, de les multipliers à grande échelle. Un autre exemple, nous avons trouvé des plantes chimériques. Chimériques, c'est-à-dire que vous avez en même temps, sous le régime, deux ou trois types de fruits, et parfois, la taille double. Vous savez très bien que le marché international s'oriente vers une grande taille. C'est un autre exemple qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, à partir de ces chimères, il y a moyen de sélectionner la variété de grande taille. Donc, si vous voulez, la puissance de ces techniques, c'est extraordinaire. Bon, je me limite là parce qu'il y a, en fait, c'est une manière très, très basse. Je limite, effectivement, à ce programme de multiplication, d'amélioration, d'être de conservation, avec quelques exemples d'application concernant, effectivement, ces variétés, parfois, extrêmement intéressantes. Voilà. Merci, c'est très grave. C'était disposé, très clair, très, très pédagogique. Je m'adresse à la salle s'il y a des questions. Merci pour cet exposé extrêmement clair et enrichissant. J'ai deux petites questions à poser. La première concerne, j'aimerais bien savoir si ces plantes issues des cultures et vitraux ont des impacts négatifs sur la santé humaine. Deuxième question, j'aimerais bien savoir aussi la durée de vie de ces plantes issues des cultures et vitraux par rapport aux plantes cultivées traditionnelles. Merci. Alors, la première question, effectivement, est-ce qu'il y a des risques ? Probablement, on va faire, c'est... On fait de la multiplication de cet événement. J'ai peut-être oublié, vu le contrainte de temps, d'expliquer que la plupart des plantes, toutes les plantes, présentent deux modes de multiplication, par semis, par graines. Peut-être que certaines espèces présentent effectivement la multiplication des chargées. Par semis, par graines, vous avez automatiquement une variabilité au niveau de la descendance. Sauf pour les variétés homozygones, ce qui n'est qu'à partir du pire. Vous prenez l'agriculture, l'amondier, vous prenez l'amondier, le pêcher, toutes les espèces que vous connaissez. Vous faites la multiplication par semis, par graines. Eh bien, vous obtenez un amondier, c'est vrai, mais c'est différent de la plante du pêcher du départ. Parce que c'est une multiplication par semis. À côté de cette multiplication par semis, qui est présentée pour toutes les espèces, certaines espèces ont la capacité de se multiplier végétaliquement. Par exemple, le greffage, le balcortage, le bouturage. Où d'écouter une vidéo ? L'écouter une vidéo, c'est une méthode de multiplication végétative. Autrement dit, quand je m'adresse à une plante, à un génotype intéressant, que je multiplie par l'écouter une vidéo, je devrais proposer, je devrais donner, fournir un matériel tout à fait identique à la plante mère du départ. Sur le plan théorique, on a constaté, je prends le cas par exemple, du pamir à huile. Deux mots concernant le pamir à huile. Le pamir à huile, nous n'avons pas le pamir à huile en Tunisie. Le pamir à huile, c'est exactement un pamir, comme le pamir d'Athier, mais qui produit des graines riches en huile. Et c'est surtout en Afrique centrale, le sud-est asiatique. Vous savez très bien, juste à titre de comparaison. L'huile d'olive, ça représente 2 à 3% de toutes les huiles. C'est insignifiant, c'est rien du tout. Alors que l'huile de palme, ça représente 10 fois plus, 30%. Mais du point de vue de valeur, c'est à peu près la même chose. Les 2 à 3% de huile d'olive, on a la valeur des 30% d'huile de palme. Or, le pamir à huile ne forme pas de ruger à sa base. Il n'y a pas de ruger. Heureusement que le pamir d'Athier forme des rugers. Et du fait qu'il forme des rugers, on peut avoir des plantes par la suite. C'est-à-dire des plantations de déclinitour identiques que l'une aux autres. Pour le pamir à huile, ça n'existe pas. Quand vous avez une plantation, ici du solide, vous avez toutes les tailles possibles. Vous savez, quand vous prenez un pamir, je prends par exemple un clon de déclinitour, planté de la même année, vous avez la même taille à peu près pour toutes les plantes. Si vous prenez le cas du pamir à huile, puisque c'est hétérozygote, chaque graine présente a des performances différentes du reste. Vous avez toutes les longueurs possibles, vous avez toutes les épaisseurs possibles, vous avez tous les rendements possibles concernant l'huile de palme. Autrement dit, il y a des pieds qui sont très rentables du point de vue, huile de palme et d'autres non. Alors la culture de vitro devient extrêmement intéressante. Ils ont sélectionné juste des génotypes qui sont très productifs du point de vue, effectivement, huile de palme. Ils ont pu quadrupler le rendement en 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sélectionné les meilleurs génotypes qu'ils ont multipliés par culture in vitro et ils ont exploité ceci. Mais pour garder la biodiversité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Interdit d'utiliser une seule variété. Ils ont choisi une cinquanteaine de variétés, qu'ils sont très performantes et qu'ils ont multiplié tout le temps de manière à garder un coût génétique assez vaste, assez élargique, pour éviter le problème d'avoir une seule variété avec tous les risques que ça présente, effectivement. Donc ils ont solutionné le problème de cette manière-là, en quelque sorte. Ils ont plusieurs variétés. Pour le palme et d'aube, il n'a pas une méthode de multiplication d'objectifs traditionnelle. Mais c'est par culture in vitro qu'on a multiplié. Le risque, ce n'est pas au niveau de la santé, c'est qu'on peut, à travers la manipulation, on peut avoir ce qu'on appelle des variations sur ma clonade. Par exemple, je m'occupe la déclenche d'eau et je commercialise. Celui qui va prendre la déclenche d'eau, il se peut qu'il trouve que c'est une variété qui n'est pas intéressante, qui ne produit pas la déclenche d'eau. Qui, par exemple, c'est l'île, ou qui ne fait pas de fleurs, qui n'ont pas de fleurs. Elle a subi des modifications qui ont touché le génome. Voilà. Le seul risque, c'est à ce niveau, faut-il s'assurer que ce qu'on est en train de produire est quand même une complication. conforme de la plante mère de départ. Voilà. Pour le reste, pour la santé, il n'y a aucun problème. Pour le faire, la deuxième question. Vous avez une vie de 500 ans. Ah, c'est au contraire. Alors là, si je compare par rapport au rejet, normalement, c'est des plantes qui sont totalement indemnes de toute maladie. Donc, l'état phytosanitaire, parfait, émis en ovérisque et, effectivement, présente une meilleure prise. D'ailleurs, pour faire une petite comparaison, quand on fait la plantation à partir des rejets, dans les meilleurs des cas, vous avez deux tiers de réussite, c'est-à-dire 60% de réussite. Pour les 100 rejets, vous avez entre 60 et 67% qui réussissent. Si vous suivez toutes les bonnes conditions, à travers les cultures vitraux, quand on fournit effectivement des plantes, des vitraux-plants, vous avez un taux de réussite de 99% et vous avez une meilleure vigueur parce que la plante n'a pas de problème du point de vue, effectivement, sanitaire. Donc, sur ce plan-là, on gagne automatiquement. D'ailleurs, l'un des points forts de la cuisine vitraux, c'est de pouvoir proposer un matériel végétal qui est un dième de toute maladie. Et un exemple, un petit exemple, effectivement. Alors, vous savez, maintenant, la région de Gimmatoube, c'est une région qui est connue pour le panier, avec une production très importante. Ils ont pris le roger de 12 heures vers Gimmatoube. Et il se trouve que Gimmatoube, c'est un sol très simple. Et il y a eu, effectivement, un insecte, l'éryctèse, je crois, l'éryctèse, c'est un insecte de grande taille. Alors, ils l'ont, effectivement, déplacé, avec les rogers, de 12 heures vers Gimmatoube. Il a trouvé, effectivement, une zone très... qui convient aux insectes-là. Et du coup, il a causé des galeries, maintenant, le taux de mortalité dans la phase de jeunesse est très important. Si c'était la culture de l'éryctron, on n'aurait jamais risqué ceci, ne serait-ce que ce point de vue-là. Donc, n'en parlons pas, on n'en parle, effectivement, des maladies bactériennes et surtout fongiques. Vous savez, le Bayou, par exemple, c'est un cas de dit de transporter des rogers d'une région à une autre. Et toute la palmerie marocaine, actuellement, et les deux tiers de la palmerie algérienne, c'est contaminé par le Bayou. Je ne veux pas entrer dans ce détail parce que ça nous amène beaucoup trop loin. On n'a pas le temps de le faire. Merci, Sénordine, pour cette excellente conférence. Vous avez parlé de plusieurs techniques d'amélioration pour rétablir la biodiversité. Je vous demande, y a-t-il alors de la biotechnologie végétale dans l'amélioration de la tolérance au stress labéotique, notamment la salinité et la sèche-stresse, les problèmes actuels et l'actualité. Merci. Concernant l'amélioration, alors, soit on aborde ça du point de vue de l'énergie moléculaire. Il y a des techniques actuellement, il y a tout un tas de plantes, ne serait-ce par exemple le blé, l'orge et ainsi de suite. Il y a tout un tas de recherches qui se font actuellement à travers le transfert direct de gène. Mais, l'une des techniques les plus simples, ça consiste tout simplement à soumettre effectivement les tissus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une feuille, par exemple, on va produire ce qu'on appelle des cales. Alors, à partir des cales, on peut avoir ce qu'on appelle des omblions somatiques, des cales en pliogènes. C'est un stade. Alors, un peu ce stade-là. Regardez juste très rapidement. Voilà, ce stade ici, ce... Quand vous avez le cales embryogène, ce qu'on appelle le cales embryogène, alors, tout dépend effectivement de ce qu'on veut obtenir. Imaginez, on va avoir une certaine résistance. On peut, on l'a fait d'ailleurs pour le palmitatier concernant le bayou, on expose effectivement ce cales embryogène à des rayonnements gamma. On sait que les bains, les rayonnements gamma, ça provoque beaucoup de modifications. Et par la suite, on passe au stade qui suit, c'est-à-dire les omblions somatiques à ce stade-là. Regardez, dans une bain de métri, on peut avoir des centaines, voire des milliers. Et quand vous avez ce stade-là, on va exercer la pression de sélection. C'est-à-dire que, soit vous utilisez un palmitatier à un rayonnement gamma pour modifier, soit vous utilisez une toxine à ce stade-là, ici, soit vous allez utiliser un stade, imaginez que vous êtes en train de faire de la tohérence au stade, donc on va exposer notre cadre à des concentrations croissantes au cours des générations de stade, autrement dit, nous allons avoir la moitié, les trois quarts, des stades-dures qui vont dépérer et mourir. Ce qu'on va pouvoir conserver, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle des omblions somatiques, et à partir des omblions somatiques, on va chercher par la suite la plante, puisque l'omblion somatique, pour nous, c'est la plante entière, on va regarder les scènes qui présentent une certaine tolérance ou une certaine résistance. Mais pour le palmitatier, je précise tout simplement que c'est une espèce extrêmement tolérante au stade. Elle peut supporter jusqu'à 10, 15 et 20 grammes, par titre là. C'est au-delà de 25 grammes qu'il y a, mais c'est la qualité du fruit qui sera tout chère. Jusqu'à 5, 6, 7 grammes, 20 grammes pour le fruit, au-delà, au-delà, c'est la qualité du fruit, mais la plante doit résister. Et vous dites, regardez, vous avez des plantes au bord de la mer, et quand vous avez la haute marée, pratiquement toute la plante est déjà dans la mer. On sait qu'au niveau de la graine, l'omblion zégotique est infiltré, il est infiltré, il n'est pas attaqué, surtout par les virus. Quand tu multiplies un calme virosé, vraisemblablement, tu vas avoir des individus virosés. Donc la biotechnologie ne peut constituer, à mon avis, une barrière contre, particulièrement, les maladies virales. Les maladies virales, puisque vous parlez des maladies virales. Quand on s'adresse à une plante virosée, on a constaté que les ministères sont dans les deux virus, toujours. D'ailleurs, on ne donne pas l'explication, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ces endroits présentent une certaine immunité ? La question se pose. Est-ce qu'il y a une compétition entre les virus et les cellules du dorme rythmatique vis-à-vis des nutriments, auquel cas, ça tourne davantage vers les cellules de l'apexe ? On ne sait pas. L'essentiel, c'est que vous avez, quand vous avez une plante en pierre, vous avez le bout, c'est-à-dire l'apexe, et vous avez la dernière partie des racines, un domaine de virus. Alors, la question devient très facile. On s'adresse à ces endroits, on va les prélever, on les met dans les lieux de culture, et on les gêne les vignes. Et là, donc, il est à l'intérieur des deux virus. Donc, c'est le ministère qui faut multiplier ? Ah, c'est le ministère dans ses doses. Si vous avez un problème de virus, si vous n'avez pas de problème de virus, c'est pas la même chose qu'il y a de la vie, parce que multiplier à partir d'un nœud, c'est plus facile. Mais si vous avez cette contrainte relative à une plante virosée, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de prélever le mélicien, l'APK pour le mélicien, enfin, le racinaire, pour faire la communication. Quelques questions ? Je pose la question, juste une petite question à Sénordi, concernant les palmiés d'Athlée. Et où est-ce qu'on est en Tunisie quant à l'introduction d'une nouvelle variété, telle que le majeur du madr, ou bien d'autres variétés qui sont même meilleures par rapport à Biglet-Nord, et surtout avant, c'était interdit, étant donné le problème de mailloud, mais avec l'absence de problèmes quant à la biotechnologie. Où est-ce qu'on est maintenant en Tunisie ? Est-ce qu'on a à l'introduction d'une nouvelle variété qui sont meilleures ? Oui, cette question, effectivement, elle se pose, effectivement, parce que la Tunisie impose, nous voyons, elle a interdit toute l'introduction de matières végétales concernant le carburant. Et puis, on a validé. Alors, nous aurions pu constituer des comités, par exemple, à mon sens, pour tenir compte d'un certain nombre de choses, pour éviter, bien sûr, que la maladie vienne en Tunisie, et ont été restés uniquement producteurs de Biglet-Nord. Il se trouve que, heureusement, d'ailleurs, la Biglet-Nord, c'est l'une des meilleures variétés du monde. Sûre. Or, maintenant, le problème, c'est historique. Les Israéliens ont essayé de militer le pavé d'Athier en Israël. Il se trouve que la Biglet-Nord, elle présente une plasticité terrible. Dites que vous sortez un peu de sa zone, vous perdez la qualité, automatiquement. Et du coup, en Israël, ça n'a pas marché. Ils étaient obligés de trouver une solution. Ils pouvaient multiplier. Alors, ils ont importé le Mejoun du Maroc. Ils présentent une souplesse écologique extraordinaire. Même quand la température monte, on baisse un petit peu avec l'eau d'humidité, la qualité n'est pas touchée. Ils ont fait beaucoup de publicité. Et du coup, le Mejoun, actuellement, il se vend 3, 4 fois plus cher que des Gréto. Alors, en réalité, en récent, c'est équivalent, c'est dans les écrits de tous, c'est meilleur. Mais c'est le rôle de la publicité des Israéliens. On n'a jamais emporté, on n'a jamais introduit ceci. Malheureusement, parce que le marché international demande, c'est vrai. Maintenant, avec la quantité qui est en train d'augmenter pour la production de Mejoun dans certains pays, les prix sont en train de baisser. Mais ça reste, depuis le coup, la plus demandée parce que le prix est plus bas. Bon, on a introduit quand même, moi personnellement, notre laboratoire a introduit tout un tas de variétés, y compris la Mejoun. Maintenant, on est sur le point de la planter pour voir un peu le comportement d'une ici. Ce n'est plus interdit. non, c'est interdit. Parfait d'un arbre, il y a un peu comme un médecin, je pense que c'est un tas, le cas. Je pense que c'est un tas, mais il faut le faire, le cas. Malheureusement. si j'ai bien compris, c'est une idée, donc, autant que l'utilisation et d'abord de la biotecnologie végétale, dans la conservation de la biodiversité et dans le gain de temps, j'imagine aussi, il y a un gain de temps énorme, et j'imagine aussi l'augmentation de la production, parce que je dois t'entendre, est-ce qu'il y a vraiment d'augmentation de la production par rapport à ce qui est porté naturellement ? Question à nous. Question dernière, biotecnologie et organismes génétiquement modifiés, qui dit de la relation, en tant que spécialiste, de choses différentes ? Troisième question critique, parce que si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous avez parlé de croisement interspécifique. Est-ce que c'est théorique ou bien, ça existe, d'exemples concrets dans la nature ou dans la nature ? Oui, bien sûr. Exemples, pas clair ? Oui, bien sûr. Donc, il y a pris un alien de tomate dans une solide animale qui a parlé tout à l'heure. C'est possible, il y a des espèces sonnées qui présentent des... Exemples, d'une habitation interspécifique. La phalline, la phalline. Le même genre, le même genre, par exemple, au niveau des genres solanomes qui peuvent... Interspécifique, c'est le déconne, interspécifique. Inter, il y a interspécifique. Exemples, deux espèces dimensionnées. Deux espèces dimensionnées. Deux espèces dimensionnées. C'est animal, végétal, tout à l'heure. Oh, l'animal, impossible. Ça m'a choisi une barrière. Si, si, l'animal, ça existe. L'animal, ça existe. Il y a des cabards, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ça donne le mulet, tu ne sais pas. Donc, il y a des espèces, tu prends, en particulier, l'an et le jour. J'en dis, les mûres, l'an, l'an et la jument. Le croissement âne avec la jument, ça donne le mulet. Il est stérile. Donc, ça existe. Ça existe. D'un tas, d'un tas spécifiques, ça existe. Avant que vous répondiez à M. Hayek, moi, je trouve qu'il ne faut pas prendre le risque pour la variété majeure. Parce que, comme vous dites, vous avez dit que c'est une espèce qui est très, qui tolère bien, c'est-à-dire qui a une marge assez large. Alors, c'est peut-être les conditions physico-chimiques de la Tunisie font que le maillot ne peut pas attaquer notre palmerie. Pourquoi ? Parce que, moi, j'imagine, jusqu'à présent, ça fait des années, des dizaines d'années, des vingtaine d'années. Maintenant, c'est peut-être le maillot qui peut passer par le vent, peut passer par les gens, etc. Et pourtant, on n'a pas de maillot. Donc, le fait de planter le maillot, c'est peut-être qu'on introduit une plante qui sera favorable à l'épanouissement de cette maladie. Et c'est là le lycée. Il faut faire attention. Moi, j'étais toujours contre l'introduction de nouvelles espèces. Alors là, c'est... il faut prendre toutes les précautions. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, 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 écoute, un peu. Peut-être, par le monde, ça sera le maillot par le maillot et il trouvera la varieté majoule. La varieté de Kutou, c'est une varieté extrêmement sensible. Le maillot, c'est une varieté extrêmement sensible. Le maillot, c'est une varieté extrêmement sensible. C'est une varieté sensible. qui m'a d'ailleurs le maillot, qui m'a d'ailleurs une varieté. Toutes les meilleures varietés, je trouve, sont extrêmement sensible. à l'introduction de nouvelles espèces. Quand on introduit le maillot, il faut l'introduire sous forme d'explants désinfectés, stériles, dans des tubes acides. Moi, je me cherche à l'abrégé. Je me cherche à l'abrégé de maillot. Alors, ils sont plus arrêtiquement. C'est juste qu'il y a des organismes modifiés. Et dans le cas-là, pour ne pas médatiller, jusqu'à présent, on n'a pas fait de transfert déjà. On est en train de le faire, enfin, de l'éluer. Mais, j'avais été capable d'avoir des frères pratiques. Vous pouvez voir, bien sûr, je pense que la politique, j'ai oublié de le dire, on exporte pour plus que 200 000 besoins d'un geste pour le plus état au cas où ça devient toléré, accepté, et ainsi de suite. Parce qu'imaginez tout simplement l'équivalent de l'étape des cours sur la porte. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait d'accord une variété en place qui était extrêmement intéressante. Imaginez une variété qui était très intéressante, ce n'est pas encore le cas. Et là, on ne peut peut-être vraiment rentabiliser et exploiter toutes les régions qu'on peut appeler « vagina ». Le climat ne convient pas pour la faute d'autorité et à tout. C'est pour vos dépenses. Voilà. C'est pour revenir aux cultures des mérestères. Je crois que leur régionalité est dû à leur capacité de totipotence. C'est pour cela pour la culture des mérestères, surtout lorsque les plantes sont atteints par des maladies. Leur capacité de totipotence. de totipotence. C'est la situation qui vient d'aller les étoiles qui croient pas. Après, il y a une cellule qui est très différenciée. On est capable actuellement de retourner en arrière et de la rendre effectivement jeunes en quelque sorte. Sauf, bien sûr, si vous êtes en train de travailler, ils vont mieux utiliser ce qui est plus facile. Vous utilisez une cellule où un tissu très jeune est un tissu très différencié adulte. C'est beaucoup plus facile de conduire l'opération sur du matériel qui est jeune, juvénile, plutôt que sur du matériel qui est d'un certain âge. Mais sur le plan théorique, on est capable actuellement, d'ailleurs, sur des fleurs adultes, on est capable d'obtenir des plantes entières. Sauf qu'on est obligé d'utiliser des doses hormonales assez élevées. Mais avec un tissu jeune, c'est plus facile. Effectivement. Donc, la cellule végétale, par les bénéphes, elle est totipotente. Ce qui n'est pas encore le cas pour le monde animal, bien que maintenant nous avons le clonage. Parce que, on est obligé d'utiliser une cellule très très jeune, j'ai béni, et on va tout simplement implanter un peu le noyau des cellules adultes et comme ça, elle va se mettre effectivement à produire des individus entiers. On n'est pas encore au stade où on prend une cellule vraiment différenciée qui va pouvoir régénérer des individus entiers. peut-être dans l'avenir, ça, c'est impossible, je n'en sais rien. Très bien. Voilà. Bien, merci, c'est l'ordi. De toute façon, les biotechnologies constituent un enjeu d'avenir. en matière de maintien de la biodiversité, c'est sûr qu'il y aurait plein de choses à faire et puis les discussions sont tellement intéressantes qu'on ne pourra pas vraiment terminer disons au bout des heures et des heures. Voilà, donc sur ce, on va clôturer la séance de l'après-midi. Donc, encore une fois, on remercie tous les orateurs et puis également vous, on vous remercie pour votre patience. Donc, vous êtes quand même nombreux à s'intéresser à ces thématiques. Donc, on va aller vers la séance et inch'Allah demain matin, donc, on reprendra les travaux quelques minutes de joie sur le programme. On va se déplacer ensemble maintenant vers l'auberge. Donc, on va se déplacer ensemble.